Bonjour mes amis, aujourd'hui je reviens pour un test, pour le test de la team beauté majuscule et je reviens, je ne suis pas maquillée, j'ai juste mis ma crème de jour de chez Catier et là je reviens parce que je vais tester le produit avec toutes mes copinotes toutes mes copines de la team majuscule et je vous invite à aller voir leur chaîne en fait ceux qui ne connaissent pas c'est tout simplement des femmes de plus de 50 ans qui testent un nouveau produit et qui en parlent et qui donnent chacune leur avis donc là on va tester le Derm Act alors on y va, alors déjà je trouve que la la texture est un petit peu très épaisse voilà c'est vraiment un écran quoi voyez regardez c'est extrêmement moi j'ai mis ma crème de jour je vais en mettre, je ne vais pas en mettre énormément parce que 365 jours par mois et voilà et je vais commencer à l'étaler je l'étale, c'est un peu compliqué à étaler dans la mesure où c'est très épais il faut prendre du temps, on en profite pour se masser, on se dorloter c'est pas une crème voilà elle est assez grasse elle effectivement ça fait vraiment un écran voilà je la teste depuis quelques jours dire que je pense que c'est très efficace alors en fait je vais regarder alors en fait c'est un soin deux en un anti-v et anti-pollution on le sent pas enfin on le voit pas sur la peau mais on le sent quand on met la crème grâce à sa texture non grasse alors moi je trouve que c'est gras maintenant c'est mon avis c'est que mon avis il faut aller voir les autres aussi leur avis il dispose d'un écran solaire et offre une protection UVA UVB élevée contre les radicaux libres il aide à prévenir la formation des taches pigmentées et le vieillissement cutané chaque jour la peau est protégée complexe softouche 4% agent hydratant 3% extrait de melon vectorisé 0,1% alors qu'est ce qu'il sent mais sans il a pour moi je n'arrive pas à sentir l'odeur peut-être d'autres personnes sentir l'odeur par contre il laisse une pellicule grasse sur les mains et ça moi je dis pas que je n'aime pas je dis que pour moi c'était pas adapté à ma peau voilà effectivement ça fait une super protection mais pour moi ça colle un petit peu voilà on verra bien on va attendre un petit peu voilà je teste on verra mais je verrai donc voilà mes chou bidou 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 que peut-être effectivement je qui n'est pas adapté à ma peau je pense la peau est capable de réagir et de neutraliser ses agresseurs grâce à son système de défense en milieu urbain la peau est particulièrement exposé et fragilisé ça c'est vrai avec le stress avec la pollution son équilibre est perturbé ses défenses sont alors altérées entraînant un dysfonctionnement sévère et un vieillissement prématuré à tout moment de l'année à tout âge les peaux citadine stressé mais oui utiliser quotidiennement 365 jours sur 365 jours en fait c'est inspiré des soins japonais chaque à chaque cas sa texture spécialement formulé pour la vie active et non grasse ultra aérienne et imperceptible sur la peau alors je ne dirais pas que la peau là la crème est pas grasse pour moi aller peut-être parce que c'est que j'ai mis ma crème de jour mais déjà les très épaisse donc voilà écoutez voilà mon avis et voilà et le packaging comme ceci donc c'est le 19 26 c'est une d'herbe voilà si ma vidéo vous a plu ou elle pourra surtout je voulais vous dire allez voir mes copines autres allez voir leur avis parce que c'est très important et puis puis ce serait pas mal de montrer donner votre avis aussi ce que vous pensez de ce produit sur ma chaîne sur mes commentaires n'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus parce que c'est comme ça qu'on est reconnu dans le dans la la dans l'algorithme de youtube et je vous dis à très très bientôt voilà mais je pense que peut-être que ma crème est trop forte la crème de jour parce que ça me met la peau un peu lisse quand même ça ma peau est douce et c'est sûr alors là oui elle est vraiment très douche j'aime j'apprécie beaucoup mais ça colle un peu mais bon je pense que c'est un excellent produit mais bon là il fait très très chaud alors c'est peut-être pour ça aussi voilà mes choubidoux à très bientôt i love you